Musique Comme tous les jeudis soirs, Gabriel se rend dans la crypte de l'église Saint-Sulpice à Paris pour animer un groupe de prière de jeunes proposé par la communauté de l'Emmanuel. Cette mission d'évangélisation est l'un des piliers de la vie de Gabriel. Il y a 15 ans, il a choisi de mettre ses pas dans ceux du Christ en devenant l'aïque consacré de la communauté de l'Emmanuel. C'est comme si le Christ disait « Toi, est-ce que tu veux venir avec moi dans la mission ? » Et la mission c'est quoi ? C'est le salut des hommes en fait, c'est sauver le monde. Non mais il faudrait réfléchir à quoi ? Moi c'est ça qui me fait vibrer vachement, c'est grand, c'est tellement immense. C'est pas seulement aller à la messe le dimanche, c'est vraiment participer à cette immense aventure du salut des hommes. C'est une saga incroyable en fait. Et donc moi je veux en être, je veux apporter ma pierre dans cette œuvre-là avec le Seigneur et avec mes frères. Et sa vocation, Gabriel la vit au quotidien avec deux de ses frères de la communauté de l'Emmanuel, Frédéric et Michel, dans cette maison abondie au cœur de la Seine-Saint-Denis. Tous les matins, pendant une heure, ils adorent ensemble le Saint-Sacrement. Ainsi soit-il. Quand on est arrivé ici, on a demandé à l'évêque si on pouvait avoir le Saint-Sacrement à la maison. Donc il nous l'a permis. Et donc on est trois frères, plus un quatrième qui est Jésus, qui habite chez nous à demeure. On a une vocation à être tout proche du Christ, notamment dans la prière, comme ses compagnons proches, ses amis, un peu sa garde rapprochée aussi. Et puis à la fois de vivre au coude à coude avec nos contemporains. Pour vivre leur vocation, tous les trois ont choisi la vie fraternelle en habitant la même maison, un mode de vie proposé par la communauté de l'Emmanuel. Pour Michel, cette vie fraternelle est un réel soutien. On a des périodes où tout va bien, et puis des périodes où ça peut être un petit peu plus difficile. Et donc on a cet appel à la sainteté, cet appel à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Et en même temps, le fait d'être avec des frères, de ne pas être tout seul, on s'encourage pour prier. Il y a un combat. Le fait d'être aussi ensemble, on supporte aussi. Il y a un soutien fraternel, un soutien spirituel fraternel qui est très fort. Après avoir pris des forces, chacun va pouvoir partir pour sa journée de travail. C'est l'une des spécificités de leur vocation. Ils ont tous les trois un emploi, Frédéric est médecin, Gabriel éditeur. Quant à Michel, il rejoint tous les matins ses collègues de l'association Au Captif La Libération à Paris. Une structure qui vient en aide aux sans-domicile fixes, l'une des missions de Michel, visiter les sans-abris du quartier qu'il connaît tous. Ce n'est pas brillant quand même. Non, l'image n'est pas brillant. Et donc, tu penses que c'est bien pour elle qu'on puisse l'accompagner ? Au tout à l'heure ? Oui, au SAMU, au 115. C'est en 1988 que Michel reçoit son appel à servir le Christ. Il chemine à cette époque avec la communauté de l'Emmanuel. J'ai compris que ma place n'était pas le sacerdoce. Mon appel, c'est d'être proche des gens. Peut-être être proche des gens là où le prêtre ne peut pas aller, là où le prêtre n'a pas la possibilité d'aller. Aller dans le monde, aller au travail, c'est aussi porter l'Emmanuel que j'ai adoré le matin, que j'ai prié. C'est aussi le porter au monde. C'est l'Emmanuel, pas simplement à la chapelle, c'est Dieu avec nous à la chapelle, mais c'est aussi Dieu avec nous dans nos rencontres. Michel a pris son engagement définitif dans le célibat consacré il y a 15 ans, après 6 ans de formation, un temps de discernement que vit actuellement Frédéric depuis 4 ans. Une période de formation rythmée par des retraites et du travail personnel. Je travaille sur l'évangile de la vie. Étant médecin, j'essaie de me former un peu aux questions de bioéthique. Cette période de formation est importante pour le discernement, autant de mon côté que de la part de la communauté, pour pouvoir aussi m'aider à mûrir, puisque finalement, c'est vrai que le désir de la vocation consacrée, je l'avais depuis quelques années dans mon cœur, mais que intérieurement, j'avais besoin de faire tout un cheminement. Le plus important, finalement, c'est de se former à la vie communautaire, puisque nous sommes des laïcs consacrés dans le monde, enfin, nous vivons une vie toute simple. Donc, ce n'est pas une formation théologique, mais c'est plutôt finalement une formation, je dirais, sur le tas. Au moins une fois par mois, Frédéric, Michel et Gabriel retrouvent d'autres membres de la communauté. Une communauté dans laquelle tous les états de vie sont présents, femmes consacrées, prêtres, ainsi que des couples. Cette dimension de vie communautaire est un moyen pour Michel de grandir dans sa vocation. Je vois des couples, je vois des familles, je vois aussi les problèmes des familles, les problèmes des enfants, où le papa se lève trois fois la nuit parce qu'il y a des problèmes. Et moi, ça me renvoie aussi à mon célibat, et je me dis, mais est-ce que toi, tu te lèves la nuit pour intercéder ? Est-ce que tu te laisses déranger aussi ? Ça me renvoie aussi à mon appel et à l'exigence qui est mon appel propre. Comme Michel, Frédéric et Gabriel, la communauté de l'Emmanuel compte aujourd'hui 200 hommes et femmes consacrés à travers les cinq continents. « Tu es pour nos rangs, on parle de la vie, que ma bouche chante ta courant en jeu. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta courant en jeu. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.